Je l'évoquais tantôt dans les titres, Young S. Waye est un artiste, rappeur, chanteur congolais né à Brazzaville. Il est l'invité culture de ce jour. C'est au sein du groupe Bones Click qu'il fait ses premiers pas. Puis il sort en 2014 la mix tape de Bones Theory avec son groupe Bones Click puis son EP Dier Ankle Sam la même année. Young S. Waye devient professionnel en 2015 et décide de commencer une carrière solo copropriétaire de Mercure Studio. Il sort une mix tape intitulée Ombre et Lumière en 2016. Lauréat de Best Street Awards en 2016 dans la catégorie Révélation Masculine. Young S. Waye remporte le prix Beat Street Awards dans la catégorie Miss Tape Urbain 2017 avec contrôle sorti. La même année, en 2019, il sort une EP intitulée Alpha Charlie Eco, un projet riche en couleurs qui convainc toute la sphère musicale des pays. En fait, Young S. Waye est lauréat du prix RFI Découverte 2020. Il est sur notre plateau. Voilà, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur d'être. C'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir sur ce plateau de Joliba TV de Ouse. Tout le plaisir, il est pour moi, comme je disais. Alors, vous êtes à Bamako. Quelles sont les raisons de votre présence ici ? Alors, comme vous l'avez mentionné, je suis prix Découverte 2020 et comme pour chaque prix Découverte, une tournée panafricaine est organisée. C'est donc dans le cadre de ma tournée que je suis aujourd'hui ici à Bamako pour un concert qui aura lieu ce soir même à l'espace culturel Blamba à partir de 20h. Alors, qu'est-ce que vous réservez ? Qu'est-ce qui est réservé au public malien ce soir ? Écoutez, j'ai cru comprendre et j'ai appris que le peuple malien aimait faire la fête. Donc, je vous réserve une fête vraiment que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Très bien. Alors, vous êtes à Bamako depuis quelques jours. Comment se passe le séjour sur le sol malien ? Le séjour se passe merveilleusement bien parce que le peuple malien est présent au Congo et c'est un peuple que j'ai l'habitude de côtoyer. Donc, je m'entends très bien avec eux. J'espère que vous ne nous flattez pas. Non, ce n'est pas de la flatterie. C'est la vérité qui est là. Très bien. Alors, qui est vraiment young et ce waye ? Nous allons découvrir un extrait, un extrait de l'artiste qui est sur le plateau avec nous. Je vous laisse découvrir cet extrait. J'ai parlé, j'ai fini. Si tu n'es pas d'accord, je ne suis pas là, pas à bouclier. Oh, Mbocanini. Courante et courante. Courante et courante. Mighty, mighty. Et puis, là, bas diplôme de salaté. Hein ? Oh, Mbocanini. Oh, Mbocanini. Courante et courante. Courante et courante. Mighty, mighty. Et puis, là, bas diplôme de salaté. 1 500 pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1 500 pas de monnaie. Voilà, nous avons suivi avec beaucoup d'attention cet extrait. Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez suivi vous-même. Alors, l'extrait que nous venons de suivre, c'est l'un de mes clips qui s'intitule Mbocoyo. C'est en lingala, ça veut tout simplement dire ce pays. Dans cette chanson, je dénonce un peu ce qui se passe dans pas mal de pays africains. Des fois, nous avons des pénuries d'eau, des pénuries d'électricité. Nous avons des jeunes qui vont étudier mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. C'est quelque chose qui nous fait mal et il fallait bien en parler, en fait, sur de la musique. Voilà, histoire de conscientiser sur tout le monde. Voilà, nous avons suivi cet extrait. Ça, c'est dans un clip. Avant de parler de vos projets artistiques, je vais vous demander peut-être de nous faire un acapella. Bien sûr, bien sûr. S'il fallait faire un acapella, je vais faire un truc du genre. À la base, je voulais écrire des textes. On m'a dit que j'ai des chances de devenir le nouveau MC Solar. Mais je comprends pas, au lieu d'écrire des vers, je les vide. À croire que je suis devenu MC Solar. J'ai trop de problèmes, déco et d'après la chimie. L'alcool, c'est une solution. Mais là, comme à l'embé, papa, ni niango, on dirait et commis punition. Qu'on gagne ou perd, on boit de toutes les façons. Dans le deuil où la joie à chaque occasion. Mais pourquoi ils nous stressent ? Ils disent qu'on boit trop et qu'ils nous détestent. Pourtant, on est seulement des bons Congolais. On veut pour nous chanter avec ivresse. Alors, très bien, très bien. Young, Ace, Woye, c'était l'acapella. Alors, vous allez nous parler maintenant des projets artistiques, des projets futurs, des perspectives. Alors, dans un premier temps, nous sommes vraiment concentrés sur la tournée panafricaine. Comme je vous l'ai dit, c'est une grosse occasion. C'est l'occasion de se faire connaître. Mais tout de suite, à l'arrière, on a des projets qui sont d'ordre musicaux, déjà. On va continuer à travailler car nous sommes en préparation de notre premier album. Et à côté, nous allons aussi travailler au lancement d'une association. Très bien. Peut-être un mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un mot de la fin, ce serait à l'endroit du peuple malien que j'aimerais inviter. Venez nombreux ce soir au complexe culturel Blamba. Le concert commence à 20h. L'entrée est à 3 000 francs. Venez découvrir Young Gays, pour vous qui ne le connaissez pas. Boyaka et Belé, comme on dit en Lingala. Peut-être les ressortissants congolais qui sont ici à Bamako vont faire le déplacement en vous voyant déjà sur ce plateau. Merci une fois encore de participer à cet entretien. Merci à vous de m'avoir reçu, comme je le disais. Et merci à toute votre équipe. Très bien. Merci.